Fourriture ! Je suis dit de mes propres mains, t'as compris ? Saloperie crée, enfoiré ! C'est quoi, Schizo ? À une époque, j'aurais traîné ton cul jusque dans le No Man's Land, et je l'aurais laissé en pâture aux mutants. Mais... je vais pas faire ça ! Tu sais pourquoi ? Parce qu'il t'écharperait, morceau par morceau. Mais contrairement à moi, il s'y prendrait aucun plaisir. ... Fermez tous vos gueules ! Je sais ce qui se passe là, dehors ! Là, dehors ! À l'extérieur de l'Arche ! Mais ça ne nous concerne pas ! Nous, on est en sécurité ! Rien ne peut nous atteindre ici ! Vous m'entendez ? C'est Dieu qui a inspiré cet endroit ! C'est une terre consacrée ! On est en sécurité, tant qu'on est à l'intérieur ! On est... en sécurité dans cet endroit ! J'ignore... quand... et pourquoi... mais... j'ai eu une vision... il y a un mois, peut-être... j'ai ressenti... quelque chose... que je n'avais plus ressenti depuis longtemps, et... et je sais que nombre d'entre vous... ont pu ressentir la même chose. Et je pense que si... nous pouvions... Deacon ? Donnez-moi votre arme. Assis. Relâchez-les, Colonel. C'est terminé. Votre milice est battue ! Voulez-vous un thé ? Je suis sûr que oui. Sarah, pourriez-vous servir une tasse de thé... aux Drifters ? L'Arche était... notre unique espoir. Vous en êtes conscient, bien sûr. Une fois le monde purifié, elle était la seule chose qui nous aurait permis de reconstruire. Tout était là. À l'abri. Sauvé par la grâce de Dieu. Oui. Cela étant dit... Nous n'avions pas réussi à trouver de pianiste, n'est-ce pas ? Ça n'a plus guère d'importance. Il ne restera bientôt plus personne pour écouter la musique. Vous nous avez détruits. Vous avez réduit à néant tous nos efforts. Non, Colonel, c'est vous. Quand vous avez déclaré votre maudite guerre sainte, vous savez, à choisir, Colonel, entre vous et les mutants ? Je choisis les mutants. Eux, quand ils tuent, au moins, c'est pour bouffer. Et ils ne tuent pas d'une femme désarmée. Non ! Ah ! Ah ! Ah ! T'es revenu. Ok, on y va. Bien. Bien. Allons-y. Bien. Oui, Bouza. Il est marrant. Va chercher à bord. Ok, ok. Hé, tu peux installer une tente pour trier les blessés ? Hé ! Hé, y a une grotte par là. Tu trouveras des fournitures médicales. Rassemble quelques hommes et vas-y. Toi et toi, avec moi. Ricky ! Allez ! Je peux vous aider. Je suis médecin. C'est fini. Ceux qui n'ont pas été tués ou blessés par l'explosion se sont rendus. Où est Bouza ? Ricky ! J'ai besoin d'un coup de main ! La porte au nord ! La porte au sud ! Allez ! Il me faut de l'eau ! Il me faut de l'eau ! Il me faut de l'eau ! Ricky ! Je vois plus rien ! Je vois plus rien ! Ouais ? Je vous en prie ! Je sais ! Au secours ! Indien ! Qu'est-ce que je peux faire ? Hé ! J'espère que tu m'en as gardé un peu ! Bouza ? Désolé du retard. Non ! Ouais ! Non ! Non ! J'ai sauté moi aussi ! Non mais j'aurai ! Juste avant d'arriver à la fin du pont ! Mais j'ai vu le camion ! J'ai senti le souffle de l'explosion ! Alors que j'étais sur l'eau ! C'était une sacrée virée ! Quoi ? Tu croyais quand même pas que je allais me faire sauter ? Et qui t'aurait cassé les couilles ? Moi ! Hé hé ! Oh ! Salut ! Petite sœur ! Ouais ouais, longue histoire ! Alors... J'ai entendu dire que quelqu'un me cherchait ! Ouais ! Il avait que ce mot-là à la bouche ! Ouais, enfin... L'écoute pas trop ! C'était surtout... son idée, en fait ! Et qui a dit ? Laquelle d'entre vous me sort de ce trois ? C'est la vérité ! Che peu de ce qui fait ! Elle... C'est la vérité ! C'est une sorte qui fait, Vous pouvez vous aider la même chose ! J'ai toujours pas un différent ! Il faut que tu les renées dans. Vest un peu de ces méritos ! Il est à vous, l'ami. Alors, j'ai entendu dire que vous restiez pour reconstruire ? Le colonel avait aussi de bonnes idées. Enfin, avant qu'il pète les clous. Vous êtes le deuxième à me dire ça. Qui d'autre ? Koury ? Vous savez quoi, je l'emmerde. Il nous a abandonnés. Sans son aide, on serait tous morts. C'est ça, ouais. Je pense qu'on va recommencer à zéro sans tout le délire militaire. Hé, vous allez rater mon discours. Non, je pense que je m'en remettrai. Frérot, on a gagné. T'as réussi. Tu sais, j'ai vraiment cru. J'avoue, pendant un instant, j'ai vraiment cru que j'allais me faire sauter. Je te l'ai dit, il me reste des trucs à faire. Bon, entre l'heure, vieux frère. Oui. C'est parti. Jack serait fier. T'as réussi. On a réussi. Où y'est-ce ? Tu vois, ça vaut parfois le coup d'allumer un cierge. En fait, c'est plus un genre de feu de joie qu'un cierge, mais… C'est pas faux. C'est la première fois que je te vois faire un discours. Oh, arrête. Ce sera pas un discours. Ok. Lieutenant. Oh, merde. Arrête avec ça. Euh, pourquoi ils arrêtent tous de parler, là ? Bon, ben, ils t'attendent. À toi de jouer. Je sais qu'on a quasiment tout à reconstruire. Alors, je vais tâcher d'être bref. J'ai rien d'un leader. C'est ça, ouais. Je me fous de ce que vous pensez, j'en suis pas. Mais, euh… Vous avez accompli quelque chose aujourd'hui. Tous ensemble. On s'est unis pour combattre. Et pas parce qu'un connard nous l'a demandé. Mais parce que c'était la bonne chose à faire. Et vous savez quoi ? On a gagné. Je vous ai vus galérer. Reconstruire. Je vous ai vus combattre pour sauver des vies. Pour protéger et nourrir la communauté. Je vous ai vus sacrifier tout ce que vous aviez. Tout… tout ce que vous étiez. Et… C'est pour ça qu'on est en vie. Voilà pourquoi on est en vie. Parce que si on perd tout espoir d'avoir une vie meilleure, ou un avenir qui vaille le coup, alors pourquoi se battre ? Alors pourquoi se battre ? Vous savez, Iron Mike… On a dit un jour que… que nous façonnions le monde tel qu'il est, par nos actions. Et… Et qu'est-ce qu'on a fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire ? Vous voyez ça ? C'est le tout premier pas. Oui ! 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 J'ai merdé. Alors… C'était comment ? Disons que… C'était pas mal, pour un motard hors la loi. Un motard hors la loi ? T'es prête à prendre la route, ma jolie ? Je sais pas, ça dépend. Où est-ce qu'on va ? Partout où on voudra.